Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement parler d'un petit sujet que j'avais évoqué avec vous qui est tout simplement mon entrée chez mcdonald simplement parce qu'à l'heure vous regardez cette vidéo ça fait à peu près deux mois en fait je sais que ma période d'essai est validée donc je suis officiellement parmi les embauchés du mcdonald dans lequel je travaille donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un retour sur mes déduits mes déboires ce que j'aime bien ce que j'aime pas qu'est ce que quoi donc on va faire tout ça et comme vous savez je déteste maintenant du face can sans rien faire en même temps donc je vais me maquiller voilà tout simplement de dieu excusez moi si je me trousse je suis sur la fin d'une petite rhinophagique disons que ça tousse un peu sa mère alors donc faisons le récapitulatif du pourquoi j'ai décidé de rentrer chez mcdo jusqu'à comment je suis entré chez mcdo et comment ça s'est passé au début donc je vous le dis prenez du thé des gâteaux prenez du café ce que vous voulez un chocolat chaud des crêpes par ses bons et fait en ce moment passons ces problèmes de planning donc prenez de quoi vous sustentez pendant ce cette longue vidéo alors commençons par la base au sens propre comme au sens littéral du terme donc comme vous le savez de base de profession je suis con je disais de base à l'origine je suis de formation infirmier qui n'a pas fini sa formation donc je me suis retrouvé excellent bien et en fait au bout de pratiquement on va voir un peu plus de ce que j'ai commencé à exercer quand j'étais encore à l'école on va dire globalement à un peu plus de deux ans de l'exercice professionnel dans le milieu médical j'ai découvert ce que je ne découvrais pas à l'école et ça ne m'a pas plu je ne me suis pas du tout du tout du tout reconnu dans ce qui m'avait poussé à entrer à l'école infirmier je ne me suis pas reconnu là dedans j'ai détesté faire ce que je faisais et j'ai tout simplement suivi mon propre conseil que j'avais donné un petit moment en râlant les vieilles infirmières ou être soignantes qui détestent faire ça comme on râle bol et qui font ça juste parce que ça peut faire d'autres de leur vie je disais à l'époque moi je suis pas un grand youtubeur donc je vous mettrais pas la rétrospective de ce que je disais mais je disais tout simplement que dans ces cas là on se réoriente qu'on ait 50 ans qu'on ait 40 ans qu'on ait 20 ans c'est des métiers où il faut tellement faire ça par vocation par passion et tout ça que quand on en est à en avoir ras le bol et à devenir limite maltraitant parce que parce que c'est ce qu'on devient on s'en rend pas forcément compte mais heureusement j'ai assez de recul sur ma personne pour me rendre compte que malgré moi j'étais maltraitant parce que j'avais pas envie de te la parce que j'en avais marre parce que les conditions me faisaient chier parce que j'attendais juste l'heure de fin et j'attendais juste ma paye et j'en avais ras le bol ça vraiment une sacrée période ce qu'on pourrait se dire c'est un petit coup de mou dans ta carrière ou quoi non c'était vraiment puis juste l'idée de remettre les pieds dans un service avec une blouse d'aide soignant me file déçué je préfère travailler chez ma vie je préférerais aller travailler à l'usine mais qu'aller en service donc vous voyez c'est définitivement fini pour moi donc mais ça va très bien attention je ne me suis pas fait licencier je n'ai pas eu de mauvaise expérience affreuse alors j'ai pas eu que des bonnes expériences mais bref un jour on en parlera plus précisément si vous voulez et comme beaucoup d'entre vous le savent j'étais livreurs uber donc j'ai voilà livré par uberique pendant un petit moment parce que ben en fait la fin de mon activité c'est couplé avec mon diagnostic de bipolarité l'entrée dans le confinement le fait que j'ai eu le covid19 patati patatou enfin bon bref tout s'est cumulé un peu ensemble et du coup pendant le confinement comment vous dire que trouver du travail même pas en rêve donc voilà donc pendant confinement j'ai été livreurs uber mais j'ai été déjà depuis quelques mois enfin six mois quelque chose comme ça à peu près donc donc voilà ça faisait enfin voilà je suis pas devenu livreurs uber parce que j'ai arrêté j'ai commencé à être livreurs uber parce que je voulais arrêter que je voulais un truc où j'avais pas besoin de me prendre ma tête où c'était un peu moi qui commandait et voilà donc j'ai fait ça pendant quelques mois voilà et puis en fait je me suis très très vite rendu compte que pour ma ville on était beaucoup trop nombreux et que j'arriverai jamais à en vivre et mine de rien je suis pas tout seul chez moi quand t'es tout seul chez toi bon bah si t'es obligé de sauter des repas de voilà d'alimenter ou d'aller faire le tapin mais c'est pas grave c'est ta vie c'est tes propres choix mais quand tu as dans ton foyer un petit être dont tu as emparti la responsabilité ben tu réfléchis quand même donc une fois le confinement passé une fois que je m'étais un petit peu relevé que je m'étais équilibré les traitements tout ça tout ça ce qui m'a pas duré qu'est ce qui m'a pas que ça je vous en parler je vous en ai parlé sur le retour donc voilà bref il ya tout simplement j'ai postulé dans un mec tellement en tant qu'équipier parce que j'ai dit une fois un boulot rapidement donc voilà toutefois un boulot je me prenne pas la tête je veux plus de responsabilité et puis je me suis dit bon bah il y a plein de postes différents je sais que quand on travaille dans les mcdos souvent on est très polyvalent on passe de la caisse à la cuisine aux frites à tout ça donc je me suis dit bon c'est un truc qu'il me faut je veux un temps partiel et là bas c'est que des temps partiels quasiment sauf les managères encore je crois qu'ils sont pas tout à fait à temps plein il doit être à genre 240 heures tout comme ça donc j'ai dit c'est l'idéal donc j'ai posé un cv je m'en rappellerai toujours j'ai posé mon cv le matin à 10h oui à 10h j'avais un appel à 11h me disant qu'ils me voulaient en entretien l'après midi j'ai passé mon entretien l'après midi je suis rentré la semaine et c'est parce que ils n'avaient pas le temps de faire les papiers parce qu'ils voulaient me faire rentrer le lendemain parce qu'ils avaient besoin et parce que mon cv les intéressés mais il y a ce qui s'appelle l'administration française comme on veut dire que cette administration française est au revoir donc je suis rentré je suis rentré à peu près une semaine après et près globalement donc voilà je suis rentré moi je pour le moment en tout cas je suis posté oula oh le beau reflet flashback non ça reste assez stop donc moi je suis rentré au niveau des cuisines parce que parce qu'il y avait des besoins à ce moment là moi je le dis clairement j'ai pas de préférence moi ce que je voudrais faire c'est un peu tout c'est être un peu partout donc moi je pense que tu me fais rentrer là où tu veux voilà à ce moment là il n'y avait pas trop de manque au niveau du comptoir au niveau de caisse, salle et tout ça ce qui a eu le temps de bien changer en deux mois parce que maintenant en cuisine limite on est trop limite par rapport au devant je veux dire oh ça a été fait le flashback on dirait que je suis gris on peut vous rassurer je ne le sais pas je vais l'effet bon non je ne suis pas plus gris blanc tout ça mais ça s'appelle le flashback c'est sympa hein il y a encore assez de la coudre colorée dans mon pinceau imaginez-vous c'est pas mal donc euh donc voilà donc je suis rentré en cuisine euh je suis rentré le 29 août tout simplement parce que je suis rentré le jour de l'anniversaire de ma madrée voilà euh au moins je me rappelle avoir de la date donc euh je suis rentré le 29 août tout le temps je vais peut-être pas finir mon pet je vais peut-être prendre ma qui a été issue d'abord parce que si jamais j'ai envie de m'étendre donc non c'est vraiment euh j'ai pris une palette qui s'appelle la Dezzled Color World euh euh que j'ai trouvé sur Amazon pense à toi alors donc je suis rentré c'était un samedi donc je suis rentré un samedi je suis passé en tous les mètres de même pareil donc j'ai commencé le matin à 9 heures par une journée et tout ce que je vais prendre en fait je vais commencer timide donc j'ai commencé le samedi à 9h du matin à une petite journée de pré-formation donc c'est un peu léger quand même à finir où on nous explique voilà les bases qu'est-ce que c'est être équipier qu'est-ce que c'est mcdonald nous explique qu'est-ce que c'est la chaîne bon bien évidemment en expliquant pas que ces deux frangins qui ont créé ça qu'ils l'ont vendu pour une bouchée de pain qui finalement se sont bien fait à voir ce que je crois qu'ils ont vendu celui-là de genre mille dollars d'aujourd'hui une dollar de l'époque mais ça devait faire genre d'une dollar d'aujourd'hui enfin une misère quoi clairement parce que parce que vous avez peur que ça marche pas et puis en fait ça a plutôt bien marché sauf que ben la personne qui leur a racheté a senti le filon tout de suite en fait elle a bien enroulé sa bosse comme on dit voilà donc voilà on nous explique tout ça on nous fait des petites formations incendies et comment ça se passe les effets friteuses et tout ça tout ça on nous explique que voilà comment ça se passe les ouvertures les fermetures ce que c'est des procédures particulières en cas d'agressions de vol et tout ça voilà on ne fait pas attention on ne vit pas dans le monde des bisounours clairement on vous explique que bon bah si jamais vous décidez de braquer le mcdonald on va vous indiquer où se trouve le coffre prenez tout ce que vous voulez à savoir que globalement il ya très peu de mcdo qui ont au-delà de 10 000 euros dans leur coffre donc franchement aller rester de la prison et rester des amendes de devoir tout rembourser pour même pas 10 000 balles je sais pas si ça vaut le coup bref ils nous ont pas donné de montant mais ils nous ont donné une fourchette à peu près de ce qu'il y avait un gros mcdo donc voilà globalement c'est à peu près ça donc franchement ça vaut pas le coup allez pas vous emmerder c'est clairement elle est plutôt braquer un centre commercial parce que quand on voit le nombre de prélèvements en espèces que fait une caisse à la journée des fois dans les trois quatre mille euros tout à fait de sa caisse vous compter une quinzaine ou une vingtaine de caisse là ça commence à valoir le coup là ça peut commencer à quand c'est pas énorme dans les brequets une banque tout à prendre des risques autant faire ça bref c'est pas du tout le sujet donc donc voilà on nous explique toutes ces petites théories tout ça tout ça des choses qu'on se doute enfin quand on a déjà travaillé après je conçois qu'il y ait des petits jeunes le petit jeune qui est rentré le même jour que moi je dis le petit jeune parce que de 18 ans que j'en ai 23 donc voilà je suis plus vieux je suis plus jamais frais qu'avant j'ai bien remarqué qu'il y avait un petit souci de génération parce qu'il y a quand même quelques jeunes de 17-18 ans qui sont rentrés et je me suis senti très vieux de 18-19 ans je veux dire je me suis senti très très vieux parce que bon déjà j'ai dû grandir très vite mais là je me dis que j'ai dû vivre très vite aussi parce que plus bien bref donc voilà le petit jeune qui est rentré en tant que moi c'était son premier job tout ça donc je comprends qu'il fallait expliquer tout ça mais bon dans la logique des choses tu vas pas te battre avec le cambrioleur tu sais que ton patron a des assurances pour assurer les fonds de caisse bref donc on nous explique tout ça on va tout faire un maquillage un peu naturel en fait bon c'est bon non j'ai fait un maquillage pas le petit peu je vais travailler bien mon creux et tout je vais faire un peu pas le petit peu on va faire ça bref donc voilà donc ensuite vers les coups de 11h 11h30 ou plus 11h30 on rejoint la personne qui est sur le poste auquel on va être formé et puis un samedi à 11h30 c'est le moment du rush donc moi je suis arrivé en plein rush je dis bonjour je m'amène Charles je viens d'arriver je ne sais rien faire mais je suis là quand même je ne sais rien faire je vais mettre de mal en tout cas et donc du coup on m'a dit ah bon ben on va te former donc on m'a formé le premier jour voilà ensuite le lendemain j'ai travaillé en deux fois je crois en midi soir j'ai été à nouveau encadré le midi le soir j'ai été beaucoup plus laissé seul le surlendemain on m'a formé en fait on a dans mon mcdo on a encore les anciennes configurations cuisine on a toute la partie friture et toute la partie viande sur grill et tout ça et du coup le premier jour j'ai été formé enfin les deux premiers jours j'ai été formé à un des deux postes le deuxième jour je retravaille en deux fois le midi j'ai été formé à un des trois postes le troisième jour le midi j'ai été formé au deuxième des trois postes donc voilà et puis au troisième jour j'ai fait une clôture de magasin donc voilà ça c'était fait j'étais plus à faire voilà ensuite j'ai eu mes jours de repos et puis j'ai rattaqué tout doucement donc voilà donc j'en ai suivi une petite période d'adaptation parce que c'est un nouveau travail moi j'avais fait un petit peu de restauration mais je veux dire jamais de restauration rapide parce que de la restauration classique et de la restauration rapide croyez moi que ça n'a rien à voir les gens de mon expérience d'un côté faut servir surtout de la qualité pas tant de la quantité et puis tant pis s'ils attendent ils ont travaillé de l'autre faut servir qualité et surtout quantité quantité, 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 on est pas là pour faire de l'art donc bon sur le moment ça perturbe sur le moment je dis ah quand même surtout quand on se rend compte qu'en 10 minutes on a fait je sais pas 30, 35 mecs enfin big mac ouais encore je suis gentil parce que pour faire des big mac globalement il faut une minute 30 sur 10 minutes oh ouais non c'est le entre 25 et 30 big mac parce que ben on fait tout en même temps donc voilà et quand on est en plein rush et ben on s'avance que c'est possible enfin bon bref si vous décidez de travailler dans un McDo je vous laisse le plaisir de découvrir et donc voilà on s'en suit une petite période voilà qui a duré un mois je pense où j'ai fait mon petit bonhomme de chemin je me suis formé tranquillou en cuisine j'ai appris par coeur les clôtures parce que je suis abonné aux clôtures c'est à dire que moi pour ma part j'ai choisi mes jours de repos qui ont été le dimanche le mardi et le mercredi et tous les dimanches et pratiquement tous les lundis je fais la clôture du Mc Donald donc comment vous dire que je suis rodé mais du coup ben voilà pendant ce mois là j'ai appris par coeur les clôtures de magasins voilà on apprend quand on est en cuisine à faire la plonge on va faire la sortie produit à faire le produit à gérer un petit peu le stock on apprend des raisons on apprend beaucoup beaucoup de choses c'est pour un petit petit collage un petit peu plus un peu plus en haut donc on apprend quand même pas mal pas mal de trucs on coupe des tomates, on dresse les tables de garniture, on remplit les frigos, les conjigateurs, tout ça et si vous me connaissez un minimum au bout d'un mois j'ai commencé à tomber un peu en haut enfin voilà j'ai commencé à me dire ah non j'essaierais bien un peu d'aller voir dans les autres postes ce que j'avais exprimé pendant l'embauche je lui avais dit que voilà j'aimais bien bouger, j'aimais bien évoluer, j'aimais pas stagné que voilà moi j'avais pas resté 10 ans à faire le même poste, le même endroit voilà j'avais aucun problème avec l'effet d'évoluer alors là si vous me dites que c'est très moche, non seulement j'ai pas mis une mascara j'ai pas rempli ma paupière, donc détendez-vous hein ok, je sais me maquiller j'aurais plus qu'à désinfecter ma palette, ah tiens bravo, je vais t'apprendre donc voilà, je suis allé le voir, mon directeur, je suis un manager accessoirement et je lui ai dit bon ben voilà qu'est-ce que tu as à me proposer comme évolution parce que j'ai envie de bouger un petit peu, il m'a dit ben on va te faire passer sur tout le côté friture de la cuisine ok, donc là j'ai découvert le fameux poste à frites, que quand on regarde des vidéos de retour d'expérience en mcdo, le poste à frites c'est une horreur, la roue, il faut aller vite, faut pas perdre de temps il y a une personne postée en tout cas dans mon mcdo aux frites que pendant les rushs et comment te dire que ben voilà pendant ce moment là t'as pas le temps de miaiser ben faut que tu t'exiles, ben nous yon t'es pas là pour affiner des perles, t'es là pour faire des frites, je veux dire, et les potatoes donc oui je vais pas dire, ah non c'est trop facile, c'est trop lavenue ce poste non bien sûr c'est dur, c'est pas un poste qui est simple mais c'est pas non plus, voilà c'est pas le truc le plus horrible de la terre, clairement clairement, voilà, j'ai connu que, oh mais c'est pas ça que c'est un phare un peu crème j'ai connu des, voilà, des ennemis en tant qu'étudiant bien plus compliqués qu'un poste à frites voyez moi que quand vous avez une résidente qui vient au milieu de la salle à manger, au milieu de la nuit quatre fois dans la nuit, pisser et chier par terre et que vous devez ramasser tout en faisant votre tour de change en même temps et en préparant les ogilifiés, les petits déjeuners pour le lendemain parce que, voilà, un poste à frites, franchement ça se gère et tout ça sans taper sur la résidente, parce que des fois l'envie est là des fois l'envie est là, des fois t'as qu'une envie c'est de prendre un manche à baler ou un marteau ou quoi au bout de moins que c'est même tout ce que t'as envie de prendre, mais t'as envie de les assommer qu'on a envie de dormir j'ai arrêté, et tu comprends qu'ils sont malades, ils ont le zémeur, et voilà, mais sur le moment, ta façon c'est mis en une épreuve donc voilà, à côté, un poste à frites, c'est rien hein, enfin moi, à mon appréciation personnelle, j'ai pas un conflit donc j'ai fait une poste à frites, voilà, j'ai fait, oh, une grosse station de serbe j'ai fait, j'ai fait ce poste là, j'ai fait, enfin voilà, tout ce qui est plonge, friture au niveau de tout ce qui est CBO, VRAP, tout ça, tout ça, tout ça, nougouette, c'est tout, j'ai fait l'emballage, j'ai fait la production, voilà j'ai fait le croc, j'ai réalisé, voilà, j'ai fait à peu près toute la cuisine il n'y a plus qu'un seul poste que je n'ai pas encore fait, qui est un poste à responsabilité mais en fait, il va être effectif encore une semaine dans mon McDo, donc il ne sert à rien puisque, en partie l'objet de cette vidéo, c'est aussi une évolution un petit peu puisque, avec mon directeur, on n'a déjà parlé de mon évolution parce que, comme je l'ai dit, moi, je stagne pas, clairement, moi, si je bouge pas, je lui dis, je vais me barrer voilà, donc, comme je sais que vous avez besoin, moi, faites-moi un peu bouger, quoi je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai été beaucoup plus diplomate, tout ça, tout ça ce que je ne savais pas faire avant, mais que j'apprends avec les années je suis sympa, ça que j'apprends à faire avec les années, parce que, donc, quand même, mine de rien, je me rends compte qu'il faut être polié et malgré les gens surtout les partisans du pouvoir en l'occurrence, surtout avec les directeurs, hein, ça a généré assez, j'aime bien aussi avec les directeurs donc, voilà, donc, je le dis, voilà, je m'a bien bougé, tout ça, enfin, voilà ça fait maintenant un mois que je fais les deux côtés de la cuisine voilà, comme tu vois, je regarde bien, sans prétention aucune mais bon, voilà, là, j'ai commencé depuis une semaine à former de nouveau voilà, je fais la transmission de savoir, je n'oublie pas, quand je passe d'un côté et de l'autre je sais encore passer de l'écouté je sais transmettre mes connaissances, je sais faire les ouvertures, les fermetures, tout ça, enfin, voilà maintenant, j'aimerais bien découvrir encore d'autres choses, quoi, vraiment pour être à l'aise pour que, quand tu es une nouvelle pour un remplacement, tu te tente pas le savon en disant, bah non, mais c'est faire que de l'accusé bah non, je veux pouvoir faire du comptoir, la salle, tout, quoi et donc, voilà, on a commencé à parler de ça, bon, à savoir que mon mec de Nel, dans une semaine, va être en travaux voilà, ouais donc, nous allons avoir des travaux, parce que nous allons avoir la joie, le bonheur et l'honneur d'avoir les nouvelles écoutines d'Abiddonald que je ne connais pas encore, donc je n'émettrai pas mon avis mais j'ai vu un petit peu des plans, j'ai vu un petit peu ce que ça allait donner je pense qu'il y a des trucs où ça va être top et il y a des trucs où je suis pas sûr je dis pas que ça va être nul, je dis que je suis pas sûr c'est de mon avis, ça fait pas longtemps que je travaille là donc je ne sais pas mais j'ai mis des réserves donc bref donc, voilà, donc on se laisse à peu près un mois après les travaux pour que je remettrisse à nouveau la cuisine après, comme on s'est dit, je vais dire les recettes, je les commis par coeur je fais les burgers sans même réfléchir voilà, ce sera juste le temps d'apprendre les nouveaux postes parce qu'en fait, il va y avoir une fusion des deux côtés de la cuisine si vous travaillez dans les McDo et si vous avez une nouvelle cuisine et que vous avez connu les enseignes vous voulez aider un peu de changement quoi donc, il va y avoir une fusion des postes et tout ça enfin, du coup, c'est... les postes vont pas être plus compliquées mais vont être complètement différents donc il y en a pour qui ça va être compliqué parce qu'ils n'ont jamais vu, par exemple, le côté friture et qu'il va falloir connaître ces recettes là aussi donc ils vont devoir les apprendre sur le temps comment vous dire ? bonne chance parce que, autant, quand t'as le temps d'être formé tout ça je dis pas que c'est simple, mais ça va autant, quand t'as pas le time, ben... fais dans la même voilà après, moi, je me suis auto-formé c'est-à-dire que, bon, quand j'ai travaillé les après-midi parce que, oui, je travaille le sol du matin, le après-midi, le soir, m'importe je me tape moi, j'ai pas d'exigence au niveau des horaires à savoir que dans le McDo, il y a des contrats étudiants vous me travaillez en semaine que les soirs de 18 à 21 au grand maximum vendredi, samedi soir vous pouvez vous taper la clôture, hein, c'est pas le problème le dimanche soir, s'applique la même règle que les jours de semaine c'est-à-dire que vous ne travaillez jamais à l'intérieur au grand jamais à moins de cas de force majeure genre, il y a plus personne en cuisine vous êtes le seul voilà, ça va taper à l'heure, comme on dit mais, voilà à moins de cas d'extrême force majeure genre on a envoyé pas du tout vous parlez d'un cas connu, hein, mais ah mince, on a envoyé la personne en retard en pause, on revient à 21h10 ça prendrait à 22h10 ça prendrait à 22h10 la personne en revue en pause étant moi étant dernier cote de futur et ben, on va demander au petit étudiant à ce que vous de plus parce qu'on n'a pas envie de prendre à temps bref, c'est pas grave, ça arrive mais bon, voilà, vous voyez, à part des petits trucs comme ça sinon, théoriquement, vous ne finissez jamais après 21h donc, voilà, vous avez votre temps pour réviser c'est vraiment, là pour le coup là-dessus, chez Mindconnel c'est de manière générale me semble-t-il quand vous prenez un poste étudiant on laisse place à vos études et ça, c'est pas du tout du tout le cas partout, moi j'ai travaillé quand j'étais à l'école de la semaine, je travaillais à Carfro j'étais en contrat étudiant j'étais en 12h par semaine théoriquement, je ne travaillais que le samedi toute la journée et le vendredi soir et combien de fois je me suis retrouvé à aller travailler le jeudi après-midi à aller travailler le mercredi parce que j'avais des heures de libre à aller travailler une matinée, machin combien de fois ? donc non, là pour le coup, quand vous êtes chez Mindconnel vous êtes étudiant on met les études vraiment les deux yeux, c'est différent ? quand je parle, j'ai toujours un mec qui souffre plus que l'autre alors j'ai une gueule de travail et personne ne me le dit, bref vous êtes étudiant avant tout et on respecte ça et ça, ça pour le coup, autant bon, il y a des aspects de McDo qui ne me restent pas forcément je peux en parler après autant ça c'est cool c'est top, quand vous êtes étudiant ça c'est top parce que vous savez qu'on va respecter vos études si jamais on doit demander des heures en plus en semaine ou quoi, on va vous demander votre accord au plus tôt possible on ne va pas vous obliger on va vous dire que voilà pas du tout dans l'obligation au mieux même si on peut on va attraper vos heures et tout enfin bon bref de sorte que alors pas de vous payer de moindre possible parce que clairement chez McDo on fait tous des heures supplémentaires mais mais de sorte parce que vous avez le temps d'étudier et qu'on ne puisse pas dire que c'est McDo qui a fait foirer vos études alors après si vous êtes très mal organisés peut-être que McDo fera foirer vos études mais ça ce sera un problème venant de vous pas venant de votre travail comme moi j'ai planté mon amie certains disciples ah mais c'est bien quand tu travailles non c'est pas ce que je t'ai dit et que j'étais très très mal organisé et que je pensais plus à faire la fête qu'à travailler faut arrêter de se mentir à un moment donné j'ai passé ma première année des femmes infirmiers à faire toutes les soirées infirmiers et à travailler à côté alors bon si je n'avais pas travailler à côté peut-être que j'aurais eu assez de temps pour réviser mais bien j'avais pas à aller à toutes les soirées aussi moi mes collègues qui ont eu leur année du premier coup et qui sont passés du premier coup ben il y en a qui sortaient mais qui ne travaillaient pas il y en a qui sentaient pas qui ne travaillaient pas forcément j'avais le temps que j'avais pas j'ai fait mes choix je n'en veux à personne donc voilà mais tout c'est le savoir et ça c'est le dos d'abord le coup quand vous rentrez on vous dit voilà c'est 65 heures par mois donc ça fait à peu près 12 heures par semaine globalement non 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 plus 15 heures je pense un truc comme ça c'est de faire 15 heures par semaine on vous dit voilà c'est de faire 15 heures par semaine on vous dit voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal un mois et demi globalement je passerai aussi côté comptoir parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne parce que j'ai envie de bouger un peu je passerai aussi en salle histoire d'être vraiment polyvalent qu'on ne se pose pas la question de savoir ce que je peux faire quand on m'appelle pour remplacer que moi j'ai aussi un petit peu de fun de découvrir où est-ce que je vais travailler aujourd'hui parce que bon c'est bon un peu quand même quand on sait jamais ce qu'on va faire enfin moi en tout cas ça m'arrive de ne pas savoir ce que je vais faire tous les jours c'est sympa donc voilà ensuite donc moi on m'a demandé un petit peu les qualités enfin les avantages d'un commandement très schémato le premier avantage c'est que déjà généralement il y a toujours de la demande il y a toujours toujours un ou deux postes de ligne toujours c'est tout le temps il n'y a pas à chier il y a toujours des places soit parce que les nouveaux qui sont rentrés ne font pas forcément l'affaire soit parce que il y en a qui partent parce qu'ils ont fini leurs études soit parce que voilà si vraiment vous avez envie de travailler même si c'est qu'à 65 heures il y a toujours des postes donc ça déjà c'est un véritable avantage ensuite là c'est fast food mais c'est aussi fast pour rentrer on se passe pour en sortir aussi je pense de mes collègues qui est rentré un petit peu après moi bon qui pour le coup ne fait vraiment pas l'affaire mais qui le soir à 21h a appris qu'ils ne revenaient pas du lendemain voilà comment vous dire c'est très rapide pour partir tout comme c'est très rapide pour rentrer donc voilà ça c'est aussi un très très gros avantage c'est que si vous avez besoin vous savez que globalement il y a toujours de la place et que quand vous postulez on ne va pas vous rappeler 6 mois après à moins que vous tombiez vraiment sur une période où il n'y a pas du tout pas du tout de place mais globalement vous savez très bien que si on vous dit bah oui on a une place la semaine d'après ou la semaine d'encore après vous allez être rappelé vous allez commencer à travailler et on va pas vous rappeler 2 ou 3 mois après en disant oui alors en fait vous savez déjà que voilà en soutenu de rien c'est super polyvalent comme boulot vous faites pas toujours la même chose il y a quand même des campagnes de pubs donc vous avez quand même des variations dans les recettes vous travaillez en équipe alors pour les gens qui adorent ça bah c'est un avantage moi je commence à trouver que c'est de plus en plus un inconvénient mais bon ça c'est personnel après mais vous travaillez dans l'équipe donc vous n'êtes jamais seul quand vous avez un problème vous avez toujours un manager toujours c'est à dire que par contre quand vous êtes manager il faut diradier à vos pauses carrément parce que même quand vous êtes en pause vous restez manager voilà c'est ah bah voilà ça c'est quand vous êtes manager chez Maldo c'est l'inconvénient quoi mais vous avez toujours un manager toujours un collègue vous êtes rarement seul ou alors si on vous laisse seul c'est qu'on sait qu'on peut vous faire confiance carrément voilà on a commencé à me laisser seul sur des postes seul à faire les à lancer des clauses et tout ça au bout de trois semaines un mois quand on a vu vraiment que je maitrisais le truc que j'avais pris le rythme que j'avais pris le pli que j'avais préparé que j'avais une bonne connaissance mais il y a des collègues qui sont arrivés depuis aussi longtemps que moi qui ont un peu plus de mal ou qui font moins d'heures et qu'on laisse pas tout seul tout comme il y a des collègues qui sont arrivés il y a deux semaines et qui ont déjà pris le rythme beaucoup plus vite que moi et qui du coup restent tout seul enfin voilà en fait on vous évalue en permanence donc ça déjà c'est cool quand il y a un problème on vous le dit la plupart du temps alors après il y a des managers salopards qui vont pas vous dire qu'ils vont aller voir un directeur dans votre dos ça c'est comme partout après ce qu'il y a d'autre comme avantage vous avez votre repas gratuit tous les jours chaque jour où vous travaillez quand vous travaillez pendant le rush du midi ou le rush du soir vous avez un repas offert donc si vous êtes vraiment fan de fast food vous mangez un repas tous les jours sauf quand vous êtes en repas parce que du coup vous avez plus du tout envie d'aller manger Mcglo ni Burger King ni voilà vous avez envie d'un plat de pâtes clairement de carottes mais de tout sauf de fast food voilà parce que vous savez que par exemple quand vous faites midi soir vous vous mangez midi et soir chez Mcglo pour faire ça toute la semaine quand vous êtes arrivé à vos jours de repas vous dites oh le courgette c'est bien c'est bien les concombres c'est cool donc voilà après bon par contre il y a quand même quelques inconvénients il y a les inconvénients la restauration déjà premièrement premièrement les horaires parce que bon mis à part si vous êtes là depuis un moment que vous avez le choix que vous entendez bien avec la direction tout ça sinon vous allez pouvoir faire autant du midi que du soir que du matin que de l'après midi donc en fait vous n'allez jamais vraiment rien pouvoir prévoir parce que ben les horaires du midi souvent on va dire globalement c'est 11h 14h 18h 23h alors après bon ben il y a ceux qui font la clôture ils ne travaillent pas le midi ceux qui font l'ouverture ils ne travaillent pas le soir ce soir il y a ces particularités là mais je veux dire vous savez très bien que globalement vous avez des horaires de merde voilà c'est les horaires de restauration c'est des horaires de merde donc pour la vie de famille c'est chiant si vous faites des semaines entières comme moi vous faites du midi soir et ben vous ne mangez pas et vous tenez de la semaine parce que ben ouais vous êtes au boulot au moment des repas quand vous avez fini ben vous mangez et puis ben du coup vous arrivez chez vous vous avez déjà mangé et puis bon vous arrivez à minuit autant vous dire que le petit il est déjà venu depuis 4h enfin j'exagère mais bon voilà ou alors vous arrivez à minuit le matin ou 2h selon l'heure à laquelle vous terminez donc voilà c'est problème de temporalité donc ça c'est quand même un gros inconvénient donc il faut le savoir quand vous y rentrez si vous vous décidez de faire votre carrière là-dedans votre vie de famille elle va en pâtir en tes gogole ma chatte non je ne vois pas qui va me bien tomber mon ravi d'ordinateur ma souris voilà bref donc voilà votre vie de famille va en pâtir après mon inconvénient bon il y a quand même le fait qu'on n'est pas hyper mais bien super bien à minérer alors je vous laisserai aller chercher sur internet ce que moi j'ai fait avant de rentrer chez McDonald's le taux global de rémunération qui n'est pas énorme bon alors moi j'ai toujours fait des heures sup et je fais beaucoup de coupures donc on a appris de coupures et j'ai des heures sup donc je mentir pas trop trop mal mais je gagne quand même pas de smic faut pas se mentir si je gagne 1000 euros par mois c'est bien j'ai de la chance donc voilà mais globalement on n'est pas super bien payé ça c'est quand même un sacré inconvénient mine de rien alors qu'on fournit un sacré taf qu'on doit être sur le 360 après il y a quand même aussi le fait que les gens sont cons les clients sont cons même si vous êtes en cuisine vous allez très très vite vous en rendre compte j'ai pas mis de l'oeuf d'ailleurs vous allez très vite vous rendre compte que les gens sont cons que les gens sont chiants qu'ils vont râler pour un oui ou pour un non ou alors ils vont demander un sandwich spécifique ah t'as les oignons j'ai pas les tomes et puis finalement 3 secondes après ah non mais en fait je me suis trompé mais nique-toi bien en fait ou alors euh... ah c'est trop cuit c'est pas assez cuit c'est pas assez cuit c'est pas assez ça et moi j'avais pas compris si gna 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 et qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich bah en fait il y a la fiche combo devant toi donc en fait bah lila c'est pas pour rien c'est pas pour les chiens normalement t'es allé à l'école comme tout le monde normalement donc voilà il y a plein de petits trucs qui sont désagréables quoi enfin vraiment ils ont l'impression enfin les gens te donnent l'impression d'être une merde dans le sens où clairement tu as l'impression qu'il n'y a qu'eux qui travaillent il y a un jour j'ai répondu à un client qui parlait très très mal à ma collègue du drive euh oui mais moi je travaille moi si moi ça et j'ai regardé je lui ai dit mais en fait nous aussi on travaille parce que si on était pas sur notre poste de travail vous seriez pas en train de nous insulter pour avoir votre repas si jamais moi je décide d'arrêter de travailler je me casse et vous aurez pas vos sandwichs donc vous allez parler d'ailleurs bizarrement il a l'air descendu en pression il a oublié du coup il s'est rappelé qu'il était pas le seul à travailler et qu'on était en train de travailler en face parce que j'étais pas à côté en fait le drive était à côté des cuisines j'entends des beugler écoles et en fait le manager était à l'autre bout il était déjà occupé avec un autre à l'heure donc au bout d'un moment ça va saouler d'entendre ma collègue se faire insulter voilà mais c'est ce que les gens vous font ressentir qu'ils sont les seuls à travailler et que sous prétexte qu'ils vous font travailler bah vous êtes de la merde ça faut voilà autant au niveau de haute direction de manager tout ça la plupart ça va voilà vous êtes un équipier vous êtes un collègue voilà autant auprès des clients vous êtes de la merde et puis alors on travaille chez McDo c'est la pire des choses alors moi aussi j'ai cette vision de boulot très très dur et tout ça de boulot très précaire mais pas de boulot de merde de boulot dans le sens où c'est vraiment genre le pire truc de la terre si tu fais ça c'est que t'es un raté parce que c'est ce que vous font ressentir les gens que vous êtes des ratés alors moi j'ai des collègues étudiants qui sont en école d'ingénieurs voilà ils sont pas du tout ratés ils ont besoin de passer tasse hein après il y a aussi des collègues qui sont là depuis 15 ans parce qu'ils ont un crédit de maison à rembourser et qu'à un moment donné entre manger et avoir un toit sur la tête ou alors te dire ben en fait ben je veux pas prendre de boulot chez McDo parce que c'est trop dur ben tu fais le choix de manger à un moment donné je veux dire c'est logique donc voilà il y a cette aspect là qui est qui est très chiant bon après moi je suis habitué aux jancons bon déjà parce que j'ai fait un an et demi en caisse j'ai fait un petit peu de restauration j'ai travaillé pratiquement deux ans pour qu'être soignant donc moi non seulement j'avais des gens cons mais malade c'est un sacré combo parce que du coup ils ont une excuse pour être encore plus cons donc voilà et donc moi je suis habitué aux gens cons ça me pose pas de problème c'est voilà moi j'ai des collègues qui ont demandé à passer en cuisine juste pour ne plus avoir à traiter les gens quand même donc voilà c'est bienvenue dans la restauration quoi donc voilà il faut le savoir ça fait partie des gros inconvénients c'est à dire que le plus gros inconvénient n'est pas inhérent au travail après voilà après dans les inconvénients il y a aussi toute la rigueur qu'on vous demande parce qu'on vous demande d'être très rigoureux sur l'hygiène rigoureux sur les procédures qui sont des fêtes très chiantes très nulles voilà pis bon il y a aussi que ça te travaille avec tes collègues voilà moi je voulais citer autant en avantage mais je voulais citer autant d'inconvénients on a travaillé en équipe un peu de moins en moins c'est pour ça que je fais une formation en cercle esthétique en protégie angulaire parce que je ne peux plus travailler des gens quand je travaille pour des gens c'est pas le problème avec des gens je vais finir par me tirer une balle donc non 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 je tiens un minimum à la vie donc je vais arrêter de travailler avec des équipes parce que je pense que je vais tuer quelqu'un voilà ah oui ça va finir par arriver on va voir un jour un article dans la montagne où j'aurais plongé quelqu'un dans une bassine des fric voilà ça va arriver ah bah ça c'est sûr ou alors je lui aurais étalé la tête sur le grill voilà gentiment parce qu'il m'aura saoulé que j'en aurais ras-le-bol que ce sera la cinquante-quatrième fois que je lui aurais guéri de faire des ailleurs non c'est pas du tout du vécu non 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 pas du tout pas du tout donc voilà c'était un peu tout pour le sujet mcdonald parce que j'ai eu quelques questions un petit peu alors moi j'aime bien dire mcdonald parce que c'est comme ça qu'on devient l'américaine la france mcdonald euh 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 non c'est mcdonald voilà petit cours d'envie au passage mais euh voilà je suis pas mécontent de ce travail je me plais bien voilà j'aime bien l'ambiance j'ai du travail c'est déjà quand même pas mal euh mine de rien je suis en CDI donc ça aussi c'est pas mal euh parce que de nos jours c'est pas facile à avoir voilà à côté j'ai eu toujours des consultations je commence à faire 2-3 prestat de prothésie angulaire tout ça donc voilà c'est pas je sais pas du je m'en plains pas mais voilà j'avais envie de vous étoffer un peu tout ça pour que vous compreniez comment ça se passe déjà pour les rentrées comment vous y rentrez tout ça tout ça et euh ben tout ce qui est de bien et de pas bien parce qu'il y a pas que des avantages à travailler dans un dans une restauration rapide voilà donc ben j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura renseigné prenez très grand son vous même et puis euh à très bientôt Ciao